Générique Je pense qu'il était grand temps de vous présenter enfin Iron Man dans Minecraft ! Enfin non, techniquement là je suis Tony Stark hein, Iron Man ça va venir, voilà il est là-bas, ça va venir ! Et bonjour à tous les amis, c'est vos Jumper ! J'espère que vous allez bien écouter ! Moi ça me t'a dit qu'on a une petite joie, les amis on se retrouve une fois de plus pour dans les présentations d'un nouveau mode ! On va nommer tout simplement Fisk Super Heroes ! Et oui les amis on se retrouve du coup pour une nouvelle présentation de mode toujours sur le thème écouté de Marvel ! Parce que la fin dernière vous étiez nombreux et nombreux à avoir complètement adoré le nomade que je vous avais présenté bien sûr avec le gant de l'infini de Thanos ! Et aujourd'hui les amis, vous l'avez bien compris, on va pouvoir incarner Iron Man ! Mais cette fois-ci avec un mode bien entendu ! Voilà on passe de nomade à mode et de mode à nomade ! Alors du coup les amis, voici du coup, me voici tout simplement dans la peau de Tony Stark ! Ah oui là c'est l'inverse bien sûr de Thanos ! Là on est passé du grand méchant au grand gentil, tu vois ce que je veux dire ! Voilà donc Tony Stark alias Iron Man dans le milieu et comme vous le voyez je suis tout simplement situé pas dans n'importe quel endroit Parce que je suis tout simplement dans la tour Stark ! Voilà c'est-à-dire c'est la mienne hein ! Parce que c'est un petit peu mon nom, tu vois ce que je veux dire ! Et les amis donc ce mode vous allez voir est complètement incroyable parce qu'aujourd'hui je vais non seulement vous montrer bien sûr qu'on peut complètement incarner Iron Man avec Steel dans Minecraft ! Avec une armure génialissime comme on en a jamais vu au niveau des modes ou des no modes de Minecraft ! Mais en plus de ça si vous aimez bien sûr les autres super-héros tels que je ne sais pas Captain America qui lui bien sûr aussi fait partie bien entendu des Avengers vous pourrez totalement le faire hein ! Vous aurez tout ça bien sûr de la même manière que pour obtenir Iron Man ! Mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser c'est surtout l'armure de Tony Stark hein bien sûr hein ! Qui fait de lui Iron Man bien entendu ! Alors comme vous le voyez Ted est enfermé aujourd'hui pour des raisons de sécurité bien entendu hein ! Il n'a rien fait de quoi que ce soit d'explosif sur cette maison regardez ! Enfin sur cet immeuble plutôt hein ! Parce que bon là c'est pas vraiment une maison là c'est carrément une tour avec plusieurs étages bien sûr qui donnera aussi vraiment la tour Avengers il me semble ! Et les amis du coup comme vous allez voir avec ce mode alors on ne va pas utiliser le command block vu que c'est un mode bien sûr ! Mais on va devoir utiliser vous allez voir pas mal de systèmes pour obtenir bien sûr la fameuse armure d'Iron Man ! Vous allez voir on va y passer après ! Alors on est déjà d'une ! Dans l'ordre il faut savoir qu'avec ce mode une fois que vous l'aurez installé vous allez avoir un nouveau minerai qui va faire son apparition dans votre monde Minecraft ! Ce minerai en question ça sera bien sûr regardez celui-ci donc bien sûr le minerai de Tutridium ! Voilà donc le Tutridium Or ! Voilà ça ressemble un petit peu à... Ouais on l'a plus lazuli mais de couleur un petit peu gris bleu tu vois ce que je veux dire voilà ! Et une fois que vous avez miner tout simplement ce Tutridium Or vous allez obtenir bien sûr bah le minerai directement du Tutridium ! Vous voyez qu'est-ce qu'il est dur à dire ce nom de minerai c'est pas possible on va l'appeler le Tutri ! Et même le Tutri tu vois j'arrive même pas à le dire tu vois ! Mais une fois que vous avez ceci plus sérieusement il va vous falloir bien sûr la suite ! Fabricator qui est une espèce de table de craft avancée que vous allez obtenir grâce justement ! Bon on va l'appeler la chaîne grise voilà hein ! La chaîne grise hein bien sûr donc le Tutridium j'aime plus sérieusement ! Deux dalles en pierre, quatre blocs de fer, une roche hein ! Et bien sûr une table de craft pour obtenir bien sûr cette fameuse table de craft avancée que j'ai nommé bien entendu comme je l'ai dit avant ! Je suis le fabricator ! Une fois que vous avez ceci on va pouvoir justement enfin obtenir la fameuse armure d'Iron Man bien entendu ! Alors bon comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous n'avez pas seulement qu'Iron Man dans ce mode ! Et heureusement hein vous avez bien sûr regardez comme je l'ai vu on a Flash, on a aussi également Zoom ! Enfin voilà on a vraiment beaucoup 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 bien sûr de super héros qu'on va pouvoir incarner y compris Black Panther, Black Canary, Captain America ! Enfin vraiment c'est plutôt pas mal je trouve ! Et en plus ils ont tous des capacités bien entendu tous différentes ! D'ailleurs comme vous l'avez peut-être remarqué les amis effectivement pour utiliser les james il faut bien sûr les mettre dans cette petite barre de raccourci Ils nous envoient là et du coup sélectionnez Iron Man ! Et là on a simplement la valeur de nos james qui est de 32 768 ! Alors je sais pas si c'est des émeraudes, des dollars ou des euros je sais absolument rien ! Mais c'est la valeur et bien sûr en dessous on a bien sûr le prix ! Donc il va falloir acheter partie par partie c'est à dire le casque ainsi que le plastron, les jambières et les bottes ! Pour bien entendu utiliser les pleins pouvoirs d'Iron Man ! Donc c'est ce qu'on va faire ! Donc on va acheter du coup le casque, voilà ! Ensuite on va acheter donc bien sûr le plastron comme je le disais, les jambières et bien entendu les bottes ! Voilà donc autant vous dire qu'avec un stack de tritidium déjà c'est plutôt pas mal parce que je vous rappelle que le tritidium est quand même aussi rare que le diamant ! Voilà donc bon déjà un stack de diamant c'est plutôt pas mal ! Avec un stack vous allez pouvoir obtenir vraiment entièrement la meilleure ! Mais vous inquiétez pas si vous voulez le faire en créatif vous pouvez totalement le faire c'est possible ! Voilà donc nous une fois qu'on a ça on va pouvoir tout simplement s'équiper ! Regardez moi ça il est tellement classe ce Tony Stark ce skin il est vraiment génélicime ! On va pouvoir s'équiper tout simplement et bien du stuff complet donc de l'équipement complet ! Bien sûr de l'armure, enfin l'armure Iron Man tout court hein ! Voilà donc alors il faut savoir qu'on va avoir plusieurs compétences comme je vous l'ai dit Donc pour bien sûr changer tout ce qui est raccourci haut vous allez dans Control, vous allez dans Face Super Heroes ! Et nous ce qui va nous intéresser c'est donc la partie AM donc celle-ci donc moi qui est N ! Ensuite la partie Century Mode et ensuite la partie O ! Voilà pour enfin le O je veux dire la touche O donc Open Mask ! Voilà donc ce sont les trois parties les plus importantes que vous pourrez bien sûr changer au niveau des touches ! Alors donc comme vous le voyez donc ici en fait j'ai tout simplement en fait placé une espèce de truc comme un porte-armure hein ! Bien sûr pour pouvoir un petit peu si vous voulez stocker je trouve l'armure ça va plutôt bien voilà ! Ce sont les White Display Stain enfin les Stain tout simplement hein ! Donc on a de toutes les couleurs du rouge, du vert, du noir, du jaune, du bleu enfin voilà etc ! Mais bon nous ce qui vous intéresse c'est surtout de tester l'armure ! Alors déjà d'une ! Nous on va se mettre en Game Mode 0 déjà d'une pour que vous puissiez voir un petit peu qu'est-ce que ça donne déjà d'une d'équiper l'armure Iron Man ! Parce que comme vous le savez Iron Man peut effectivement voler hein ! Ce qui est tout à fait logique hein ! On l'a déjà eu plein de fois hein ! Grâce à ses propulsers au niveau de ses bottes etc ! Et regardez quand vous appuyez sur la barre d'espace voilà ! Vous avez tout simplement une propulsion donc c'est vraiment génialissime honnêtement ! Regardez parce que je n'avais pas activé les particules mais si vous activez les particules hein ! Je vous le dis au cas où bien sûr vous l'avez aussi enlevé également ! Regardez ça fait on voit bien ! Regardez le jet vraiment avec les flammes qu'on a au niveau vraiment de l'armure d'Iroman ! Et on peut vraiment vraiment s'envoler très 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 haut ! Honnêtement c'est... Wouah ! C'est tellement ouf ! Il est tellement ouf ! Vite il faut se stabiliser ! Voilà ! Et regardez même cette animation quoi ! C'est tellement stylé ! Honnêtement c'est du génie ! Voilà ! Et encore ! Vous n'avez pas vu encore les capacités ni également le son qu'on va avoir quand on va utiliser bien sûr le canon hein ! On a fait la fameuse arme bien sûr hein ! De Iron Man ! Enfin le canon moi j'aime ça le canon mais bon c'est l'arme au niveau de la main bien entendu ! Tu vois ce que je vais dire ! Tu vois qu'il fait quand même relativement mal hein ! C'est le cas de le dire ! Voilà ! Donc pour ce faire c'est très simple ! Donc on a bien sûr l'armure d'Iron Man sur nous même hein ! Bien entendu ! Et si on appuie sur N ! Voilà ! Vous entendez légèrement hein ! Peut-être pas beaucoup mais quand vous les serrez vous même vous allez entendre Vraiment le bruit de l'armement bien sûr hein ! Du chargement de l'arme plutôt d'Iron Man ! Voilà ! Et en restant appuyé toujours sur N ! Je vous rappelle donc AM hein ! Qui est donc de non bien sûr dans les contrôles ! Et si vous faites un clic droit ! Voilà ! Comme vous le voyez ! Ça tire ! Voilà ! Donc c'est vraiment génial ! Et je viens de faire screenshot au passage hein ! Je ne savais pas qu'Iron Man avait cette technique là tu vois ! Ha 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 ! Donc c'est vraiment génial ici ! Regardez ! Oh la la ! Et on a même... Regardez ! On a même l'effet quoi ! Oh la la ! C'est génial ! Alors vous allez me dire ouais ! C'est bien beau ! Mais bon ! Alors le mieux quand même ça serait de tester tout ça sur des mobs directement ! Et bah vous avez bien raison ! C'est ce qu'on va faire d'ailleurs ! On va prendre, regardez ! Un des euh... Comment dire ? Des cochons zombies avec les Pink Man ! Parce que bon je trouve qu'ils sont assez résistants dans l'ensemble là quand même ! Et ils font très très mal ! Ils peuvent bien sûr nous foncer dessus ! Et dès qu'on les attaque ! Regardez ! On utilise la capacité ! Voilà ! Tiens ! Allez ! Allez ! Voilà ! On peut le... Oh la la ! Oh la la ! On leur a fait tellement mal ! On leur a fait tellement mal avec un coup d'arme ! Tu vois que du coup ça fait qu'effectivement... Et bah on a pu les finir avec directement la main ! Là c'est un sport ! Regardez ! Attention je charge ! Mais parce qu'en plus on voit bien le bras qui se lève et tout ! Tiens ! Tiens ! Oh la la ! Du coup d'arme d'Iron Man ! Et comme vous le voyez, c'est terminé ! Tellement puissante cette arme ! C'est du génie ! Franchement et surtout les effets quoi ! Et moi j'adore ça ! Regardez quand on vole quoi ! Et on vole tellement vite ! Alors là même le game mode 1, à ce niveau là il est lent hein ! Pour vous dire hein ! Là honnêtement mieux prendre l'armure d'Iron Man ça vaut quand même un peu plus le coup ! Alors ensuite ! Les amis ! Je vous ai effectivement parlé tout à l'heure d'autres capacités et plus particulièrement deux autres ! Donc pour ça faire ! Déjà nous on va passer à seul ! Voilà ! C'est stylé ! Mais bon voilà ! Ce sort pas à grand chose ! Donc c'est la touche, c'était avec la touche haut je vous rappelle ! C'est tout simplement pour ouvrir le masque ! Alors déjà d'une ! Au niveau des skins, c'est un petit peu bugué ! Voilà ! Parce que je doute que Tony Stark avait cette tête là quand j'avais mis le... J'avais enlevé le casque ! Voilà ! Regardez ! Voilà ! C'est quand même mieux de l'enlever de soi-même ! Mais bon ! C'est quand même un peu plus classe ! Et même au niveau des lumières, des yeux et tout ! C'est tellement classe ! C'est tellement lumineux ! Etc. Et regardez quand on appuie sur haut ! Voilà ! Comme vous le voyez, ça ouvre simplement le masque ! Voilà ! Bon ! Malheureusement c'est un petit peu bugué ! Mais ! Ça reste quand même assez stylé au niveau de l'ouverture du masque ! Je vous trouve ça vraiment très 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 bien ! Donc ensuite ! Les amis ! On va passer à la dernière touche qui était pour moi la touche G ! Donc bien sûr qui signifie Sentry Mode ! Alors pour ce faire ! Comme vous le savez ! Les armures d'Iron Man peuvent être autonomes ! C'est à dire qu'elles peuvent se mettre en mode Sentry ! Donc tourelle en gros dans votre maison pour vous protéger sans être dans l'armure ! Oui ! Elle peut se contrôler toute seule ! Et bah pour ce faire ! Les amis ! Donc moi je vais appuyer du coup sur la touche J ! Voilà ! Donc en fait vous avez vu ? Non mais l'ouverture ! Est-ce que vous avez vu l'ouverture ? Comment ? Voilà ! Ça s'est ouvert ! Ça s'est simplement pour me libérer ! Comme dans le film ! C'est ça qui est génial ! Et également dans les comics bien sûr ! Mais voilà ! Regardez ! Elle est tout simplement automatique ! Alors là vous êtes en train de dire « Ouais ok ! Mais euh... Elle bouge pas là ! » Mais je vous rassure que si ! Elle est bien vivante ! Regardez ! Si par exemple je prends... Je ne sais pas encore un pigman tiens ! Par hasard ! Hein ! Qui s'infiltre dans ma maison ! On voit bien ! Regardez que la tête la bouge et des fois elle se déplace ! Et bah regardez ! Hop ! Il va automatiquement attaquer ! Regardez ! C'est génial ! Directement attaquer les fameux pigmans ! Et voilà ! Il l'a débarrassé tout simplement ! L'intrus ! Bien sûr ! De l'intrimable ! Si c'est pas génial ça honnêtement ! Hein ! Bien sûr ! Mais en plus de ça on peut y retourner en faisant un clic droit ! Regardez ! Et là on a l'ouverture de l'armure qui s'effectue ! Mais c'est tellement classe ! Et quand on s'y avance ! Regardez ! Hop ! Voilà ! On est de nouveau équipé avec l'armure d'Iron Man ! Voilà ! Donc c'est vraiment méga stylé ! Je vais le refaire un autre coup pour que vous puissiez bien voir l'ouverture pour qu'on soit libéré de cette armure ! Bien sûr ! Comme dans le film ! C'est ça qui est génial ! Allez ! J'appuie sur J ! Et hop ! Voilà ! On voit bien l'ouverture qui se fait effectivement au niveau de l'armure ! C'est vraiment du génie ! Sans déconner ! Et un clic droit ! Regardez ! Voilà ! Pour ouvrir l'armure ! Et hop ! Et hop ! Voilà ! Nous sommes équipés du coup ! Hop ! Comment on peut le voir ? Voilà ! De l'armure d'Iron Man ! Voilà ! Donc c'est vraiment génial ici honnêtement ! C'est vrai que bon ! Normalement il existe beaucoup plus de capacités que ça au niveau bien sûr d'Iron Man ! Que ce soit des mini fusées ou que ce soit effectivement aussi au passage... Enfin des mini fusées mais très 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 puissantes ! Mais aussi bien sûr d'autres armes ou même au niveau du réacteur directement en centrale ! Franchement il y a énormément de choses ! Mais ce mode est toujours bien sûr en développement ! Et comme je vous l'ai rappelé au début de la vidéo il y a effectivement d'autres super-héros qu'on peut incarner tout comme Captain America ! Et bien sûr de d'autres licences ! Il n'y a pas uniquement que Marvel ! Et ça qui est plutôt génialissime ! Et honnêtement ça vaut le détour ! Alors bien sûr c'est bien beau d'être enfermé de simplement dans cet imam ! Mais je voulais aussi également vous montrer donc l'extérieur ! Bon on l'a vu un petit peu vaguement tout à l'heure mais regardez-moi ça quoi ! C'est vraiment génialissime ! Alors surtout si vous utilisez bien sûr l'armure d'Iron Man ! Je vous déconseille fortement de le faire en créatif ! Et regardez quoi ! Oh la la ! C'est tellement classe ! C'est génial ! C'est génial ! Honnêtement ! Alors je sais pourquoi on n'a pas le tirer en créatif ! Parce que bah on n'aura pas cet aspect on va dire de s'envoler directement avec l'armure ! Vous allez voir je vais vous montrer directement d'ailleurs ! Hop ! Au passage je suis dans le game mode ! Ah ! Voilà ! Ah ! C'est beaucoup moins classe ! Ah bah ouais ! C'est mieux de le faire en mode survival ! D'ailleurs au passage si je saute dès très très haut ! Je n'ai pas bien sûr de dégâts de chute ! Mais ça je pense que je n'avais pas besoin de le mentionner ! Mais bon voilà ! Comme vous voyez on est quand même assez invincible dans l'ensemble ! Regardez honnêtement ! Si j'essaye d'avoir une armée de cochons zombies sur moi ! Voilà ! Voilà ! On voit bien que regardez les dégâts ! Bon normalement ça fait très très mal un cochon zombie ! C'est un pigman bien sûr ! Mais bon ça va ! On se débrouille plutôt pas mal ! Ce qu'il faut faire surtout attention c'est bien sûr au niveau bien sûr de la résistance de l'armure ! Qui peut après vous coûter très cher si vous ne l'avez plus sur vous ! Un petit peu effectivement comme une armure en diam ! Alors pour terminer les amis je voulais tester bien sûr directement sur un golem de fer ! Parce que bon les golem de fer c'est quand même un petit peu vraiment le méga punching ball ! Pour le coup il est très très résistant ! Et du coup si on se met en game mode 0 et qu'on attaque bien sûr ce golem en restant un pied sur N et un clic droit ! Voilà ! Donc là on a le golem ! Regardez on va essayer de lui infliger masse des dégâts ! Et ce qui est génial c'est regardez il peut vraiment pas nous attraper tout simplement ! Il peut rien faire ! Il est en PLS ! Regardez moi ça ! S'il essaye de m'avoir je lui passe au dessus comme ça ! Et le pire c'est que je peux tirer dessus ! Et directement ! Voilà ! Bon il a... Oh ! Comment je l'ai terminé ! Cible éliminée ! Voilà ! Je vais autant vous dire qu'à la fois on fait très mal et en plus de ça on peut se déplacer plutôt rapidement ! C'est le cas de le dire ! Voilà ! Oh ! Tellement rapidement que la map elle a pas le temps de charger ! D'ailleurs map vraiment magnifique ! Enfin voilà ! Vraiment cette armure d'Iron Man est juste génialissime ! Et bah écoutez ! Les amis on va s'arrêter là ! A la chaîne et de partager à tout le monde effectivement qu'il est possible de crafter l'armure d'Iron Man dans Minecraft ! Merci beaucoup les amis ! C'était vos Jumper alias Tony Stark dans les présentations de mode ! Et je vous dis à très bientôt ! Tchao ! Sous-titres par Jumper ! Sous-titres par Jumper !